Musique d'ambiance 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 Hey salut tout le monde ! Bienvenue pour le recap On est entouré des meilleurs évidemment puisqu'on est avec Zuluxary Hugo ainsi que Norman On va te raconter de la merde pendant une heure mais on va commencer tout de suite avec ce tweet de l'âme posté il y a ici deux heures je n'ai aucune idée exactement de ce dont ça parle dans les détails mais je vais mettre le lien évidemment à réseau tout en haut du runner mon ami je vais juste au dessus des tweets voilà si tu peux nous l'afficher on va revenir dessus c'est un classement des célébrités influenceurs des gens les plus influents dans le jeu vidéo et l'esport en France je sais pas si c'est bien la même chose dont on parle je sais pas si c'est un classement je pense que c'est juste un papier sur les influenceurs avec quelques-uns et le journaliste en a classé quelques-uns mais c'est pas un top français des meilleurs influenceurs dans ce cas quel est l'intérêt de son classement ça n'a aucun intérêt c'est informatif quoi même si on peut quand même zoomer en plus quand tu titres les vrais influenceurs et que tu mets normal genius dedans excusez moi c'est un arnaqueur c'est un escroc on peut le dire si je peux faire profiter de ma notoriété à des gens ce qui est dommage c'est qu'on a pas le temps pendant cette émission on va pas lire l'article donc c'est compliqué nous on va le lire en off mais j'aimerais bien savoir ce que veut dire le score audience influence j'imagine que c'est expliqué juste au dessus je connais devant bruce granek faut expliquer comment j'adore ça alors normalement j'ai peut-être une réponse pour le score influence j'ai travaillé dans une boîte avant de faire du streaming mon métier et dans laquelle j'avais travaillé sur une je sais plus comment elle s'appelle mais enfin bref c'était à tour et ils ont développé une application qui s'appelle Aintro et qui te calculait un score d'influence sur 100 et pour ça il fallait se connecter à un site qui réunissait absolument tous tes réseaux sociaux plus youtube etc et en fonction de ça de ton reach sur certains postes etc etc ça te calculait un score d'influence je sais pas si ça se base un peu sur les mêmes algorithmes ouais c'est ça c'est brandwatch mais en tout cas ça m'a l'air un peu fauché selon le classement qu'il donne je voulais déjeuner avec un pote tout à l'heure j'avais appris l'existence de ce truc tout à l'heure il m'a dit t'es dans un classement j'ai fait arrête de me casser les coups qu'est-ce qu'il y a ? je regarde les classements des médias c'est quoi ? les classements des médias et bonjour le chat les derniers les derniers derrière L France derrière ES1 non mais c'est quoi ces conneries ES1 qui marche énormément pourtant et il y a Game One la famille la méthodologie c'est donc il a fallu construire des segments d'audience en appliquant des files dans certains cas l'audience était composée de followers ou de personnes qui interagissent avec les comptes pertinents et dans d'autres la recherche a été effectuée via des mots clés inclus dans les biographies des gens ou dans des tweets wow brandwatch alors observer avec avec qui ces groupes d'audience le score audience influence mesure le volume total de mentions publiées par cette audience sur un compte twitter et examine à quelle fréquence ce compte est engagé avec tous les autres sur le réseau social pendant la même période j'avoue y'a pas Solari j'avoue y'a pas Solari alors qu'ils c'est pas un classement exhaustif ils ont pris des exemples bizarre comme méthode c'est très bizarre je dirais l'article dans l'entièreté pour comprendre comment c'est fait parce que t'es là en mode en fait pourquoi ça me fait chier de voir ce genre de trucs foncièrement nous on s'en bat un peu les couilles oui c'est juste que la peur que j'ai tout seul pour cette table c'est que t'es des marques qui voient ça et qui se disent oh bah le stream c'est claqué au sol on va tourner chez ES1 et t'es là en mode mais les gars franchement j'ai vu ce truc tout à l'heure j'en ai même pas parlé j'aurais pu j'en ai dit ce truc là ou alors qu'ils se disent par exemple Dax FIFA on va peut-être le faire jouer à Call of quoi parce qu'il est 3ème il y a hamster joueur un grand média également non mais peu importe c'est pas une question j'ai jamais entendu parler c'est plus que les marques se fient juste un score et disent ok hop on met tout lui hamster joueur c'est un mec qui retweet que des bons plans d'accord et c'est quoi micro influenceurs du coup ? bah micro influenceurs c'est des mecs qui ont pas beaucoup de follow mais qui sont influents dans leur en gros il y a des marques qui plutôt que payer un grand un grand nom ils préfèrent payer 10 petits noms et du coup voilà ils préfèrent c'est des communautés plus petites quoi et ça s'appelle la micro influence à toute façon qu'est c'est quoi un classement le stream il est là dans le premier il est premier ici pas dans la marque mais dans le coeur la pute de l'esport je me suis dit ça faisait pour les OPSP dès qu'il y a de négo hop je mets le petit classement c'est dans quel journal ? je crois que c'est même pas un journal ça a une étude à Brainwish je sais pas mais ça a quand même l'air d'être une pub pour Brainwatch en vrai c'est Brainwatch groupe mondial de social media a publié début mars on a reçu Mélanie Coroller directrice marketing elle peut pas dire ah bah mon truc est pas ouf c'est juste qu'elle présente son produit elle peut marquer sur le tweet la provenance du bordel bah en tout cas réussite pour eux puisqu'on vient de citer le nom cinquante mille fois après ça me donne pas envie d'aller payer après on est des petites influences j'ai pas envie de mentir mais comment ça coûte quoi c'est ça le truc de quoi Brainwish ? si ça arrive sur la page faut s'inscrire ça m'a souloué déjà c'est terrible qu'est ce qu'il y a ? on s'étonne d'avoir des mauvaises notes c'est vrai c'est vrai pour la moins d'autres moins 10% sur le truc Maxildale il va apparaître dans la micro influence il va rien comprendre lèche le sol de temps en temps rien merde on va partir sur cette émission quand même parce qu'on a plein de choses à se dire mais juste avant ça il y a quand même deux personnes qu'on avait pas avec nous hier du coup je vais vous poser la question qu'on a posé hier votre week-end messieurs Hugo j'étais pas là hier si j'étais là t'as rien fait en même temps hier on a eu peu de temps pour parler c'est vrai qu'on a pas vraiment eu l'occasion de se faire remarquer Norman par contre était j'avoue j'étais absolument pas oui alors rapidement rebonjour le tchat ça fait plaisir d'être là il le dit deux fois en plus direct t'as 50 ans t'arrêtes je suis content mais qu'est-ce que j'ai fait moi je suis désolé meurs on a Bourville là sur le plateau on a volé mon vélo c'est parce que le gobelet était trop léger on va plutôt on va faire avec le code civil mais qu'est-ce que j'ai j'étais surpris je regardais pas je me prends un gobelet je suis pas mort mais ce week-end alors deux petits trucs sympathiques très rapidement déjà l'interview ce week-end interview pour Willamax je me suis régalé j'arrive à Webedia et le mec de Webedia il y a un autre mec qui m'attend je dis salut je suis en retard et tout je lui serre la main il y en a un qui est sûr de lui et l'autre il me sert la main en mode salut tu vois mais j'ai l'impression qu'il m'a pas reconnu ou t'aimes pas ou les deux bref dans Webedia 15 minutes 20 minutes et je sens que le mec il pose des questions à l'autre sur moi qu'est-ce que je fais machin il est censé m'interviewer le mec il me connait pas bref on se balade tranquillement on est là on s'assoit je lui fais le tour de Webedia et au bout de 25 minutes je suis dit c'est bon vas-y balance tes questions il me regarde il me fait excuse-moi en fait c'est pas toi que je suis venu voir je suis venu voir Zach non non ça fait 25 minutes que je te trimballe dans Webedia et c'est maintenant que tu me l'as dit maintenant je suis venu voir Larousseau qui ça ? Larousseau la chanteuse Larousseau mais qu'est-ce qu'il dit ? elle est venu en fait à Webedia c'est tu m'oublieras ? ouais tu m'oublieras ah ta da 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 bref on était loin de l'air là il a raté son rendez-vous avec Larousseau et il a fait un interview de moi j'ai dit bah maintenant que t'es là vas-y regarde moi pose des questions bah du coup c'était les questions de Larousseau tu vois donc ça c'est une album c'est une nouvelle chanson ouais c'est ça c'est pas trop Larousseau ça du coup ton dernier single bah j'ai répondu toi j'étais en mode c'était pas une meuf Larousseau non mais le mec c'est genre vénère donc voilà ça c'est l'anecdote un petit peu poilante si je peux dire et deuxième truc j'avais à dire je me suis mis à streamer et ouais mon pote moi même je prends votre chemin vous les grands streamers de ce plateau donc voilà avec un nouvel ordi du stream tranquillement simplement quelle anecdote bah c'est fou c'est quoi ta chaîne poutre ? oh c'est Norman Genius vous êtes pas obligés d'y aller c'est vraiment c'est trop bizarre je le dis vraiment rapidement sur Youtube c'est c'est il y a un slash devant voilà un slash n'oubliez pas un bon petit week-end pour toi mon cher Genius on est parti directement pour ce récap on commence par un aïe sur les réseaux sociaux l'actu brûlant des rs des trucs de 2015 ça va être fou bon écoutez je vais commencer avec un petit peu de franchise aujourd'hui j'ai eu du mal à trouver de l'actu brûlant de l'actu chaude de ta région c'était compliqué de ta région non c'était compliqué mais j'ai quand même trouvé voilà quelques tweets le premier c'est celui du de l'influenceur du talent le roi des rats qui a tweeté ça c'est en fait la suite d'une affaire qu'il avait qu'il avait un petit peu traité sur sa chaîne donc ça parle bien sûr d'un femme bien ça parle de Austin Jones qui est un chanteur et youtubeur américain qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir incité ses fans mineurs à lui envoyer des vidéos explicites d'elle en train de danser en sous vêtements en train de montrer voilà de dévoiler un petit peu leur corps et puis il a été jugé et il avait même plaidé coupable il avait dit bah oui c'est exactement ce qui s'est passé est-ce qu'il avait le choix ? est-ce qu'il avait le choix ? je sais pas je sais pas s'il avait le choix mais en tout cas bah voilà la justice qui fait pas de cadeaux aux personnes qui essaient d'inciter des personnes mineures parce qu'apparemment voilà les plus jeunes avaient genre 14 ans quoi c'est une sentence pour l'exemple mais il fera pas 10 ans ferme alors évidemment bah je crois c'est 5 ans minimum 5 ans minimum et 2 décennies maximum 2 décennies ? c'est ce que j'ai lu dans l'article c'est vraiment si t'as très faim quoi c'est ce que j'ai lu dans l'article mais voilà en tout cas effectivement ça servira d'exemple j'espère que ça va calmer certaines personnes parce que bon bah c'est pas quelque chose qui est nouveau au fait de YouTube parce que les stars de la chanson l'ont déjà fait ou voilà enfin je veux dire c'est un truc qui est commun à plein d'autres milieux mais voilà on a pas comme ça sur YouTube ça s'est arrêté à des vidéos il a jamais été plus loin ou quoi ? non apparemment elle a jamais été plus loin mais voilà il a quand même forcé des gens en fait il leur disait ah attends mais prouve moi quand même que t'es ma meilleure fan envoie moi une photo mets ton meilleur doigt pour me prouver que c'était un peu ça alors je sais pas j'ai essayé de chercher sa chaîne je l'ai pas trouvé je sais pas si du coup YouTube l'a supprimé si c'est lui qui l'a supprimé je sais pas exactement mais en tout cas voilà table rase de cette personne c'est aux States ça ? il me semble que c'est aux States ouais en France il aurait pris 3 semaines peut-être pas mais il aurait pris 2 ans t'es dur t'es dur y'en a qui font des trucs terribles ils prennent 2 ans en tout cas ça va peut-être calmé certains j'enchaîne avec Claire Nouviens Nouviens pardon Nouviens qui a lancé un hashtag le hashtag je suis fauche de rage elle a lancé les hashtags le hashtag je suis folle de rage sur Twitter semblant parce qu'elle a été invitée dans une émission donc de CNews vous avez peut-être vu sur les réseaux avec Pascal Pro pas vu vas-y en voix pour le climat alors je vous montre d'abord le hashtag je suis folle de rage sa vidéo où elle lance le hashtag et ensuite on ira regarder les effets alors face au négationnisme climatique et à la misogynique on verra plus tard je me suis retrouvée en fait dans une espèce de guet-apens climato-sceptique avec des gens qui m'ont expliqué que le changement climatique on était pas très sûr que ce soit dû à l'homme alors là quand même en effet au 21ème siècle dans la ville de Paris où c'est tenu la COP21 au moment même où se tenait le sommet de l'IPBES c'est-à-dire le panel intergouvernemental de tous les experts qui nous explique que notre biodiversité le vivant s'effondre me retrouver sur ce plateau avec des gens comme ça ça m'a fait en fait un peu perdre mon sang-froid et donc j'ai dit que je trouvais ça ahurissant et comme j'ai porté la contradiction là j'ai eu le droit à la totale de la séquence sexiste misogyne on m'a traité d'hystérique, de folle, de mal élevé avec un melon comme ça qui passait plus les portes qu'il fallait me calmer mademoiselle qu'il fallait laisser parler les autres enfin bref la totale donc alors moi à ces gens-là je vais leur répondre je vais leur répondre que oui je suis folle de rage je suis folle de rage que eux ils aient une tribune médiatique rétrograde, révisionniste et que ce soit des négationnistes qui aient accès à la télé pour transformer les cerveaux de nos concitoyens et les rendre plus bêtes et plus ignorants mais quelle irresponsabilité alors je vais vous dire on est folle de rage et je ne suis pas seule on va vous dire on est vraiment nombreux à être folle de rage contre les inégalités contre les discriminations les injustices et on va toutes vous le dire hashtag je suis folle de rage bon alors je croyais qu'elle allait sauter dans le fleuve alors elle est elle est un petit peu énervée pour le coup normal après et pour le coup ça va elle ne dit rien de surprenant donc je ne voulais pas présenter mais c'est une militante écologiste qui a été invitée donc sur le plateau de Pascal Praud sur Seigneur grand journaliste et je crois que lui il a vraiment la palme du pire animateur à faire du coup il y a une politique par semaine sur le gars comme elle l'a dit elle a eu l'impression d'arriver dans un guet-apens c'est-à-dire que t'avais plein de chroniqueurs à côté de Pascal Praud qui étaient là en mode mais non enfin bon le réchauffement climatique je ne peux pas y croire parce que parce que regardez il y a de la neige quand je fais la montagne bref on met les strages je veux bien éviter les insultes dégradant à ta face de maman ou de nécrophagie aka manche t'es mort c'est très bon c'est du son mais du son on ne rigole pas avec le réchauffement climatique merci d'être avec nous le réchauffement climatique faut pas blaguer avec ça Michel Chevalet va nous en parler moi moins 3 degrés ce matin dans les imunes Elisabeth Lévy mais quel enculé de base on va bien se défiler contre les trottinettes et puis un adulte en trottinettes quand même c'est grotesque c'est pas grave mais ils sont contentes donc manifestement c'est grotesque et dangereux vous trouvez ça bien les trottinettes paris oui évidemment c'est la mobilité douce de demain la mobilité douce ben oui mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule par exemple est-ce que c'est à l'ordre du jour parce que sinon je vous le demande non j'ai pas je suis pas au courant de ça alors je suis un peu pire en pire parce que moi je vous en parle pas de suite j'ai oublié mais les trottinettes je peux vous raconter des choses ah non j'ai bon par exemple ce qu'il se passe cet après-midi à Paris oui mais alors c'est quand même il y a une conférence de presse avec 65 ça vous ennuie pas que ce soit moi qui décide ah si si mais comme vous avez perdu vos papiers franchement parce qu'a priori c'est plus ça l'émission autrement ah oui vous arrivez vous prenez le pouvoir quel bâtard juste un mot juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que évidemment il fait moins 3 degrés d'heure paris donc ça m'a amusé il fait pas bon madame Nouvian j'hallucine madame Nouvian s'il vous plaît c'est la première fois que vous je voudrais que je voudrais d'abord que vous vous calmiez vous trouvez ça normal ? non non oui je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer mais allez on a le droit pas bien là donc s'il vous plaît mais c'est vous qui êtes folle là 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 mais bien si vous voulez discuter avec des gens avec qui vous êtes d'accord ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent madame donc je ne vous connaissais pas je trouve extrêmement agréable oui je vous trouve très ridicule vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique de votre pensée excusez moi ça fait 25 ans que je travaille avec le scientifique madame oui mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans madame vous pouvez vous tromper depuis 25 ans Jacques Seguela et puis vous pouvez écouter les autres surtout ça serait pas mal d'écouter les autres je vous assure un peu de tolérance ben si vous êtes ahuri j'écoute un peu de tolérance autour du plateau vous avez déjà entendu en fait vous avez une tête vous êtes entré dans le vous avez réussi à entrer sur notre studio en fait vous avez une tête qui ne rentre pas dans les studios vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios c'est-à-dire que là c'est en vrai c'est chaud on n'a pas vu l'extrait où elle parle oui oui parce que moi j'aimerais bien voir tout et non hors de son contexte alors il faut bien sûr remettre ça dans son contexte mais c'est vous qui a sa face c'est quelque chose qui est très qui est relativement coupé mais je suis un génie mais quand même j'ai l'impression que bon il y va pas avec le dos de la cuillère quoi genre c'est surtout que si tu te prends la tête avec un de tes invités juste passe à autre chose quoi oui mais c'est surtout elle a eu le bizarre de se prendre la tête en live non elle a eu le sang froid de rester jusqu'à la fin ou pas ? apparemment elle coupait aussi la parole souvent enfin on voit que Pascal Praud qui est pas un mauvais bougre enfin pas un mauvais gars il a quelques casseroles il est souvent au coeur de polémique notamment il n'y a pas longtemps avec Yassine Bellatar et il faut tenir rigueur d'avoir des casseroles non mais il y avait Yassine Bellatar avec Zemmour il animait ce débat assez chaud et on l'accusait souvent de prendre parti d'un seul côté notamment celui de Zemmour donc voilà il est souvent au coeur de petites polémiques Pascal Praud c'est un petit peu dommage surtout l'air condescendant tu vois elle dit un truc tout de suite il va faire la petite blague il va se foutre de ses gueules tu seras bien d'accord d'accord mais bon arrête de te foutre de ses gueules c'est juste ça il faudrait qu'on trouve le vrai extrait quand même ouais il faudrait bien regarder le truc en entier il faudrait regarder l'émission pour le coup pour moi il a le comportement que je peux comprendre même si c'est un truc que tu que tu dois pas faire surtout quand t'as autant d'audience il a le comportement que je peux comprendre du mec qui a trop entendu tout ça on lui a tellement pété les couilles avec le réchauffement climatique il est en mode bon alors le réchauffement climatique on va pas rigoler avec ça j'ai un peu ce genre de réaction sur d'autres sujets et du coup je peux comprendre bah fais pas un sujet sur ça du coup ouais mais il choisit pas forcément qu'ils sont ses invités c'est pas lui qui gère tous les ditos de son émission je pense ouais mais s'il veut pas en parler bah il n'en parle pas genre c'est bizarre d'arriver avec le sujet et de se moquer direct par contre on me dit sur le chat que c'est un raciste et un misogyne ah bah je ne savais pas ah bah qu'il avait sur enculé c'était le chat gros de mourir aussi bah je sais pas il a envahi la pologne selon le chat Norman je crois que t'es un connard c'est le truc qu'il a dit donc quoi ? oui mais ça c'est vrai non mais attends le genius ah yes Norman voilà merci voilà je voulais avoir votre avis en tout cas moi je trouve que c'est chaud de recevoir enfin d'inviter une personne et de et d'être à 3 v1 contre elle en perma oui c'est surtout l'IRSP enfin c'est assez détestable la façon dont il lui parle quoi et il prend du tout il répond à quelques tweets là en ce moment il marque ce n'est que de la télé c'était PMP il a dit ce n'est que de la télévision cher monsieur imaginez-vous que c'était du premier degré attention chère madame vous prenez des risques c'est ce qu'il fout faites attention à vous après c'est que des trucs qui le sucent oui bien sûr par contre encore une fois le débat il prenait souvent parti pour Zemmour là par contre c'était c'était quoi comme débat ? c'était quoi la question ? c'était un débat sur comment être est-ce qu'on peut être français en France un truc comme ça les musulmans en France tout ça c'est un truc assez touchy quoi et souvent Pascal Pro tu vois il donnait raison à Zemmour il donnait raison à Zemmour et là là dessus déjà c'était compliqué je ferais votre avis vous même de toute façon mais en tout cas voilà ça bouge avec le hashtag je suis folle de rage qui était en top tendance tout à l'heure en tout cas j'enchaîne avec de plus belles images notamment cette petite vidéo de sky porn comme on dit pardon ? tu verras tu vas peut-être apprécier c'est des images du ciel magnifique prises en photo en vidéo c'est exactement ça pas de pornographie oui non pas sky penché sur son jeu ça c'est c'est pas l'idée ouais je trouve ça assez assez stylé quand même c'est beau c'est beau c'est beau quel dommage d'avoir mis le son sur cette image c'est vrai quel dommage c'est vrai que c'était mieux c'était mieux ce son son c'était mieux ce son son vous êtes vraiment très perspicace ça vient d'où ça déjà ? c'est Mr V c'est Mr V ah oui c'est vrai bien vu on va parler du ciel on va parler des gens qui veulent exactement avec avec une petite connerie on regarde on regarde des gens qui s'amusent avec leurs fautes de petite taille Thirion non il va pas faire ça on lui va faire du lancer de nains il va faire du lancer de nains tu peux le faire avec n'importe qui puisque lui il est moins lourd donc il va aller plus haut oh putain il va toucher le ciel oh baby XM air il a tout de même oh putain il va oh le flamme oh le petit bruit de goutte il était pas mal je t'aurais peur de garder la barre sans quoi se la prendre dans la gueule bon c'est toujours le bruit de goutte et après après quand tu revois les images il se fout de sa gueule parce qu'il bouge chez le bras de ouf non mais il en fait un petit montage c'est bien drôle ça fait penser à Jackass c'était sympathique c'était sympathique c'était sympathique et je vais enchaîner sur mon dernier tweet qui a certainement été euh qui est certainement pour mon ami Zari qui participe à la Z LAN ce week-end Zari c'est ça ? 40 000 de nœuds ouais c'est ça ouais on a le programme qui a été diffusé ouais c'est ça ouais et bon jette un oeil au programme alors ouais c'est ça ça a été leak en fait vas-y clique sur l'image est-ce qu'on peut est-ce qu'on a les les favoris parmi les équipes présentes je sais pas ce qu'on a pas les favoris là c'est le programme genre est-ce qu'on a le menu du soir ? est-ce qu'on a la catering ? on peut on peut connaître les favoris wow wow on peut avoir des favoris parmi la liste des streamers mais vu qu'il y a une liste d'invités favoris parmi les streamers déjà de viewers Sardoche étoile quoi Sardoche étoile ouais j'avoue c'est ils ont joué à minecraft t'as train un petit peu Zary ? avec Zary on pousse le problème c'est euh excuse-moi c'est quoi ton meilleur jeu ? en fait le problème c'est que les pools c'est pas mes meilleurs jeux quoi en gros mon meilleur jeu ça doit être euh Worms 10jam c'est bon déjà Worms 10jam c'est pour toi ? ouais peut-être que Worms c'est presque mon meilleur jeu mais Portal t'as pas du tout train ? non mais j'arriverai jamais à aller là en 8ème mais mec en vrai le problème c'est que en pool j'aurais bien aimé avoir 10jam par exemple mais 10jam tu peux pas le mettre en pool c'est où 10jam ? 10jam c'est en 16ème justement ah oui en gros mon meilleur jeu des pools je pense c'est H1 en vrai après minecraft mais Trackmania t'es pas bon ? en fait Trackmania c'est pas que je suis pas bon c'est que je suis ok mais surtout j'ai pas beaucoup de train et tout le monde est très fort à Trackmania en fait parce que bah il y a eu un train je crois qu'il a fait un train zéro à dimanche et moi j'ai regardé un petit peu j'étais pas avec Domingo donc j'ai pas fait le train j'aurais pu train à Trackmania mais Trackmania bon que je sois avec des mecs ou pas ça change rien et après jouer à H1 tout seul contre des duos et jouer à minecraft tout seul contre des duos il y avait pas malheureusement grand intérêt c'est un bracket de simple élimination ? là c'est pas un bracket là il y a des pools mais les pools ouais après c'est simple élimination mais en gros dans les pools c'est vraiment la dictée ça dépend ça dépend trop en fait c'est vraiment trop RNG ça dépend de si c'est une dictée avec des mots à 1 impossibles ou si c'est une dictée avec plein de règles de grammaire infâme ou si au contraire une dictée est plutôt facile ou une dictée troll en mode il push au mid et il a 5 creeps tu vois enfin et euh tu penses qu'il va mettre des mots anglais comme ça ? non mais c'est un xbeer ok ok euh le wo pareil wo c'est une course à l'XP mais on est 100 dans la même zone du coup je sais pas il y a du pvp dans la non wo il y a Zoltan ouais mais enfin c'est fou il y a 100 mecs quoi donc lui il va connaître plus le jeu mais il va quand même se faire voler du pop quoi après attends attends il y a 100 mecs dans la même zone c'est quoi la règle de wo tu es obligé de créer un orc ou un humain ? tout le monde orc guerrier orc guerrier tout le monde ? ouais ah ouais donc c'est la petite zone enfermée au désert là ouais ouais c'est chaud c'est sur le team en fait il y a un rush de 30 minutes avec orc guerrier et un autre rush avec règle on sait pas donc c'est soit et puis en plus la classe est imposée donc du coup ouais t'es obligé de t'as jamais joué guerrier après la dictée ça peut nous carry dans le bon sens si on arrive à pas faire trop de fautes dans le sens où chaque faute ça donne un point en moins et ça peut aller dans les négatifs donc imagine un duo qui est ultra fort dans tous les jeux mais qui est nul à la dictée il peut prendre un moins 8000 sur la dictée je dis n'importe quoi il y a toujours le jeu surprise en plus le jeu surprise c'est que la finale c'est que la finale c'est que la finale après H1 et Minecraft c'est les deux jeux où on peut faire le plus de points mais le problème c'est que c'est deux jeux aussi assez RNG enfin à H1 il y a que 3 games quoi c'est surprenant que le jeu surprise soit en finale parce que du coup t'es là t'as train comme un bâtard pour arriver au plus haut niveau et puis t'arrives et là ils te mettent jeu surprise et manque de bol c'est un jeu que l'autre connait par coeur et là t'es en mode bah yes ils seront combien en finale c'est deux teams ils ont pensé à ça je pense oui je pense qu'ils ont fait un jeu ou alors que tout le monde connait je verrais bien moi un Just Dance un truc un peu comme ça alors apparemment il a annoncé que c'était pas un truc physique ok apparemment et moi ça me parait logique j'ai pas vérifié l'info mais c'est le chat qui se dit ça il est en chaise roulante dans chaise roulante t'es déçu c'est possible bah non mais ça se trouve c'est un truc un jeu ça se trouve c'est un jeu de réflexe genre le coeur biplay qu'on avait fait là un truc vraiment très très simple sachant qu'il y a beaucoup de jeux dans la finale aussi mais voilà donc je pense que nous on passera pas les poules ça risque d'être tendu en vrai c'est pas con ça en Rio Party c'est pas con t'apprends un jeu tout de suite même quand tu connais pas c'est peut-être trop easy ouais mais ouais je pense pas qu'on passera les poules mais si on les passe en fait nous on veut passer les poules juste pour faire les 16ème pour jouer à 10jam quoi parce que là le jeu joue à 10jam après 10jam oh attends j'essaie de réfléchir c'est ce jeu que Zerathor a tendance à jouer à aimer est-ce que ça pourrait pas être un mais ça me paraît très long Civilization ? non pfff qu'une coche impossible ça dure une semaine là deux Civilization qui un mec qui a jamais joué à Civilization il peut pas jouer il met son jeu là le jeu qu'il a créé ah non il met pas jamais son jeu j'ai un petit doute sur ça moi j'aurais bien vu Overcooked ça aurait été marrant mais apparemment j'avais parlé à Dash ils avaient dit qu'ils avaient eu l'idée pourquoi pas de jouer à Overcooked pour la Zerathor mais pas dans les rounds mais finalement ils avaient un side event ils l'avaient enlevé parce que je crois que c'était et là c'est Yu-Gi-Oh ! je crois que c'était une question de c'était chaud d'avoir des clés pour tout le monde pour Overcooked c'est un bon jeu de deux Overcooked pareil Overcooked c'est marrant mais voilà j'avoue que les participants ont le droit aux clés gratos c'est ça ? y'a pas un truc comme ça ? non c'est payant de quoi ? oui tennis non mais participer à la Zeland c'est peut-être payant c'est pas le problème mais ils donnaient pas les clés gratos ah si si oui c'est pour ça que pour avoir 200 clés de 10 jams vu que le jeu est pas Insane Hype c'était facile mais sûrement pour avoir des clés d'autres jeux c'était plus dur tu vois donc je comprends aussi ils ont eu plein de ils ont eu plein de Ah ! Tricky Tower ce serait cool ils ont eu plein de trucs qui les bloquaient quoi donc plein d'obstacles auxquels on pense pas forcément petit tour de table quel jeu vous pouvez en citer maximum 3 vous auriez mis dans votre Hlan ou Xlan moi Zlan typiquement les jeux qu'on fait dans Teamplay tous ceux qu'on fait il y a matière il y a grave matière à faire un truc en plus il aurait pu faire des maps il aurait pu créer des maps speedrunner ah ouais ça se trouve il en a fait ça se trouve si c'est ça il en a fait spécialement pour il a fait un grand Z ça se trouve c'est ça speedruns ouais mais le problème c'est ça c'est que du moment speedrunner tu peux avoir vraiment des mecs beaucoup plus fort que d'autres sur n'importe quel jeu en finale dommage quoi c'est genre est-ce qu'il va risquer ? attends après c'est qu'un seul jeu c'est pas tu gagnes le jeu surprise t'as gagné c'est un point parmi les huit jeux ouais mais c'est dommage tu vois de mettre un jeu en finale qui possiblement il y a pas de match tu vois je l'aurais mis en calife tu vois tant pis quoi comme ça ça Mario Maker après il est pas con il est pas con il a pris un jeu auquel je pense très peu de gens ont joué il a du penser à un truc lui il a du penser à un truc on va voir mais c'est marrant parce que du coup le fait d'avoir mis ce jeu surprise tout le monde en parle en mode qu'est-ce que ça fait excellent travail de communication là le problème c'est vraiment nous avec PA on va pas vous mentir si jamais on passe les poules c'est dur de passer les poules il faut être dans les 32 sur 100 c'est très très chaud quoi ça va tu joues quand même correctement à pas mal de jeux tu vois non mais non tu te prends pas compte il y a des mecs qui saignent tous les jours non mais je suis vraiment horrible par rapport au niveau qu'il y a en fait les gens ils ont beaucoup trop joué pour toi de ce que tu avais de la liste des influenceurs streamers c'est qui pour toi vraiment les boss la team boss on l'a dit non et toi le sardoche ouais ah vous l'avez dit pardon parce que eux ils jouent vraiment ils maîtrisent tout je pense que j'aurais mis un petit guitar-héros quand même ah ouais pas con oh putain un petit guitar-héros mais après il y a aussi il y a aussi la liste des joueurs qui sont pas influenceurs ou quoi là à mon avis il y en a qui ont vraiment tryhard parce qu'il y a quand même pas mal de soussous à la clé on peut être surpris franchement après le truc c'est que dans l'entraînement Zilan là de dimanche il y avait pas de il y avait un ou deux duos de par random et de ouais enfin si de mecs qu'on connaît pas de streamer qui étaient forts apparemment de ce que m'a dit Etoile mais que les autres ils les avaient soit pas vus soit ils étaient plus faibles qu'eux quoi ok d'accord mais moi je trouvais ça sympa que ce soit un mec un mec qui est pas streamer qui gagne 44 qui s'achète une maison tu sais imagine avec la Zilan c'est le boss 44 et bah t'as un bel apport pour une maison gros oui mais je veux dire il y a des maisons à 40 000 il y a des maisons à 40 000 balles très loin mais non mais vraiment au moins j'en connais donc ah ouais à 40 000 mais pas à Paris mais oui oui je sais bien pas à Paris gros je connais plein de départements où à 40 000 tu peux avoir une belle maison à 40 mètres carrés minimum Montargis par exemple une belle maison à 40 mètres carrés c'est tu le redistribues association mais non mais je ne gagnerais jamais non mais faut pas voir comme ça si tu gagnais si tu gagnais cet argent imagine tu es le seul à venir en trottinette ils viennent en bus le bus s'éclate voilà il n'y a plus que toi l'événement est annulé je pense bah je gagne du coup bah je je mets tout sur les actions binaires quoi c'est quoi ça ? il n'y a pas les actions binaires bah en fait tu paries sur une valeur à la hausse ou à la baisse dans les 30 minutes et si elle était à la hausse bah tu gagnes et si elle est à la baisse tu perds tout ah donc toi tu investis l'argent j'investis tout et j'investis tout et après je fais une pub sur internet et je dis bah regardez là j'ai vu que c'était mon ça montait du coup j'ai mis montée malheureusement c'est descendu j'ai tout perdu yes ça c'était important grâce à ma nouvelle méthode il y en a un en chat qui propose un démineur aussi un jeu troll tiens bah pfff un speedrun de démineur mais euh ouais en gros le problème c'est qu'avec PA on a absolument jamais touché à Portal ah oui mais là vous êtes dans la merde par contre donc de toute façon mais Portal c'est en 8ème donc on y sera jamais ouais et on a aussi ah ouais vous avez pris le parti pris de 2ème vous allez quand même avoir le seum si vous arrivez en 8ème et que vous êtes là en mode non mais c'est impossible c'est impossible tu sais pas si ça te choque non mais il y a pas de truc possible on a jamais joué déjà 16ème de finale Starcraft 2 on a jamais joué à Starcraft 2 tous les deux j'avais fou flemme de jouer à Starcraft 1 déjà sur le VO3 on part avec 0-1 donc il faut qu'on gagne et 10 jam et warmth pour passer et après tu peux remettre le programme s'il te plait s'il te plait précisons le alors attends après du coup il y a Worms, Minecraft, Trackmania sachant que Trackmania on est plus faible que la plupart des équipes ah mais il y a des jeux qui reviennent surtout qu'ils seront là Minecraft on est souvent derrière et Worms bon ça dépend et après si jamais on arrive à passer Portal 2 nous éclate direct parce que Portal 2 c'est en carré en demi donc Portal 2 on a jamais joué gros on n'avait pas envie le Portal 2 faut bien le taffer et non mais en vrai Zerathor et Etoile ils sont bons à peu près partout wow c'est un petit peu la Sardoche et Etoile oui Sardoche et Etoile je dis quoi ? Zerathor et Etoile pardon Zerathor par type pas du tout Sardoche et Etoile ils sont bons sur tous les jeux je pense que leur jeu le plus faible ça doit être Z1 H1 Z1 Worms sûrement et 10 jam ils ont train et 10 jam je sais pas trop parce que 10 jam on a joué contre eux mais c'était Yaper Pet c'était pas insane on a level up depuis mais peut-être qu'ils ont train en dictée et Etoile et Ultrashow et Portal 2 je sais pas et Smash et qui de chaud ? Smash clairement Etoile et Sardoche c'était déjà le meilleur duo de base le pick ban ça veut dire qu'à partir du quart de finale on peut pick un des jeux même Wo sauf Wo et la dictée et Z1 en fait tous les jeux où il y a masse mecs tu peux prendre les autres jeux moment sur Starcraft tu vas faire plaisir oui moment sur Starcraft il y a des mecs qui viennent d'un jeu et qui sont très très forts tu vois alors Kenny il est très fort sur H1 et sur Trackmania moment il est très fort sur H1 et Starcraft après Sky a tryhardou Starcraft Sky est très fort sur Starcraft par exemple ça doit être il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de la LAN mais après il faut qu'il arrive jusque là quoi bah il sortira des poules ça c'est presque sûr ah ouais ? moi je l'ai vu quasiment train que ça en fait sur Z1 et Minecraft j'ai peur sur Trackmania et Minecraft ouais mais Brain il gagne je suis pas certain de la dictée non plus non mais bah la dictée ça va mais c'est surtout que et j'ai jamais vu jouer un MMO bah si qui ça ? MMO ? si il a plus joué à Wo en plus ah ouais ? ah oui il a joué à Wo de ouf lui quand il était jeune ah ouais ? il l'a arrêté parce qu'il était en mode j'en ai marre au farm bah oui mais Sky c'est pas leur pro ah putain mais tu m'apprends un truc je savais pas du tout Sky est très fort sur Minecraft il se fait carry total par Brain sur Trackmania mais ça suffira sur H1Z1 ils ont fait un top 1 à l'entraînement donc ils sont ok à la dictée je pense qu'ils sont ok et Wo je pense qu'ils sont ok aussi attends tu parles de qui là ? de Sky et Brain ouais le duo qui va être marrant ça va être LRB et son duo je crois que c'est Shark de Solary et LRB il a il a rien trait il a absolument rien trait il y avait au talent il y avait au talent et en plus il va réussir quoi sauf qu'il allait au talent et il a fait l'entraînement dimanche et il était en mode bah le talent ça suffit plus là parce que les gars qu'on traîne depuis un mois le moment le bouffe comme jamais moi je suis content quand même que ça se fasse et tout même si du coup on va sûrement rester qu'une seule journée mais le truc qui est marrant c'est que moi j'aurais préféré en gros que les trucs genre Portal en fait tous les trucs où tu peux vraiment traîner à l'avance genre les maps Trackmania Portal et tout j'aurais préféré que ce soit au moment non mais tu sais au moment où un peu comme on avait fait au The Event c'est genre t'as personne ne traîne les maps donc les mecs ils sont trop forts à Trackmania de toute façon ils vont quand même gagner mais qu'en gros tout le monde arrive et découvre les maps et t'as genre un warm-up de 1 minute pour découvrir la map et après c'est YOLO oui mais comme tu dis même si tu ne découvres pas la map ceux qui jouent à Trackmania oui mais c'est comme ça laisse la chance c'est plus vert mais après le but c'est aussi de train donc je comprends aussi le but c'est que les gens ils en parlent j'aurais bien aimé qu'il y ait par exemple une map hasard tu vois genre qu'il y ait 3 maps où tu peux train et une map totalement totalement nouvelle après quand il y a 40 000 ils enlèvent le côté quand même un minimum random ils veulent s'assurer quand même que les mecs qui train non mais évidemment toi tu nous aurais mis un petit jeu de combat ah moi j'aurais mis c'est vrai que ça manque un peu un jeu de combat en vrai ah ouais un petit Street KKM peut-être après il y a Smash à la fin quoi ah ouais ah bah ça peut être le jeu surprise mais non c'est Smash en plus le jeu surprise Smash c'est le jeu de la finale qui est donc à l'université ça j'ai pas vu Smash c'est jeu mystère Smash c'est le seul jeu qui est en finale mais tu peux le prendre pour les pique-et-ban ah putain mais c'est parce que oui d'accord il y a pas le logo à partir des pique-et-ban tu peux prendre Smash avec une image d'accord sauf que par exemple si Sardoche et Etoile sont en duo bah ils vont forcément être bann Smash parce que Smash ils sont invincibles je pense et oui ouais moi je mettais Street Fighter Tekken et un petit Quake pour se faire plaisir bref c'est plaisir voilà tu feras la Nlan la Glan mais du coup en vrai ce serait marrant tu vois c'est juste pour proposer d'autres jeux ça pourrait être marrant tu vois ouais je sais pas si on pourra faire ça après peut-être qu'il veut qu'il veut en refaire avec d'autres jeux on sait pas non plus quoi mais moi j'aurais bien vu un FIFA dessus c'est vrai que toi t'aurais bien vu un FIFA c'est pas mal après avec les gros jeux c'est quand même plus dur entre guillemets pas pareil de récupérer les clés pour tous les joueurs ouais c'est pas mal ouais bah c'est cher quoi ouais et puis c'est plus difficile de non mais s'ils l'ont pas mis c'est qu'il y a une raison oui voilà c'est ça et puis aussi il y a pas la place pour tous les jeux bref c'est ça et bien sur ce je vous propose qu'on continue quand même un petit peu cette émission on va parler d'un autre truc on va commencer par les news moi je vais vous laisser c'est marrant tu es toi je vais exclure voilà c'est vraiment entouré un des meilleurs il y a personne il y a personne il y a personne il y a personne sur ce je vous propose de passer dans le runner tu peux passer le premier tweet un tweet de xbox qui semble teaser alors est-ce un jeu ? est-ce simplement un skin de console qui vont faire gagner sur les réseaux sociaux ? on sait pas trop est-ce la Xbox 720 ? on vous le montre et bien c'est une console Game of Thrones alors je dis c'est une console quoi ? ça ressemble à une console mais peut-être que c'est l'armure d'un mec tu vois peut-être qu'il y aura un jeu exclusif xbox Game of Thrones dans les flammes voilà c'est on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas mais il y a eu ce petit tease de la part du compte officiel Xbox c'est vraiment petit c'est léger ils ont dit attends sur le tweet c'est écrit quoi ? un sac à main il y a un mec c'est écrit and now we wait ou un truc comme ça and now we wait and now your wait is coming voilà non non on s'en fout stay tuned bon on verra c'est un peu ce genre stay tuned as now I disconnect sorry j'aime bien le et maintenant vous attendez tous non non je refuse on va parler d'Avengers mais pas du film en lui-même parce que certains l'ont pas vu il sorti cependant cependant il y a eu une petite collaboration évidemment avec des pompes Nike et on va regarder ça tout de suite vous allez essayer de me dire de quel personnage est inspiré la pompe que vous allez voir bon certaines sont plus simples que d'autres c'est un quiz la première est pas très compliquée je demande d'accord Iron Man merde Thor ? eh oui évidemment Thor avec le marteau par contre jamais je porte ça c'est dégueulasse avec la cape à l'arrière gros c'est terrible il y a un marteau c'est bien là c'est à chier je crois que j'aime bien non mais les couleurs oui mais t'enlèves les accessoires quoi oui bah au pire s'il y a vraiment que ça bah oui il y a que ça après elle coûte 700 balles donc je suis pas sûr que t'enlèves le marteau quand t'as payé 700 balles Superman, Captain Amer j'enlève j'enlève c'est dégueulasse alors vous pouvez les avoir pour 250 balles si vous envoyez vos pompes c'est à dire si t'as exactement ce modèle de pompe et que tu l'envoies au mec qui font la peinture et ça te coûte que 250 balles si t'as pas la pompe de base c'est 700 donc Captain America je pense que c'est assez clair c'est dégueulasse ensuite ça c'est dégueulasse ah ça c'est ça ça doit être le méchant je pense Venom Venom c'est le con celui-là tu penses à Thanos bah oui quoi et non c'est Black Black Panther avec le violet et oui déjà les requins c'est interdit par la loi alors euh oh ouais celle-là en tout noir avec les ondes violettes les requins c'était qui ? Deadpool ? non bah c'est Hawkeye et non nique ta mère nique ta mère et non c'est Black Widow ah mais en fait je vais pas vous mentir en fait j'ai un reflet vous voyez pas le logo en haut non mais en gros il y a un reflet et on dirait qu'au-dessus c'est violet avoue non il y a rien du tout mais il y a rien du tout mais j'avoue c'est minuscule il y a un reflet en fait au-dessus j'ai cru qu'il y avait une bande violette parce qu'il y a un reflet du bleu il y a le reflet du bleu derrière et du coup j'ai cru que c'était du violet et non ok next Hulk alors là bravo Norman pas évident pas évident chaud next Black Michigan Black Michigan Tony Stark Tony Stark Tony Stark je pense qu'on est sur un bon Iron Man ici ah Sonic moins évident non alors qu'est-ce que j'ai pas regardé un bleu man alors là mais c'est Naruto gros il a un bandeau bleu qui est bleu Nebula bah oui je n'entends pas ce que tu dis en régie je suis désolé ouais Nebula je ne sent toujours pas ce que tu dis j'ai triché oh le mur vidéo ah oui et donc Nebula j'ai dit ah d'accord bah moi je t'avoue que je suis à peu près ça doit être Nebula d'accord Nebula et oui bonne réponse le chat laver merci le chat c'est Nebula évidemment du coup Thanos et là c'est Thanos avec les pierres en dessous les pierres en dessous ouais c'est très c'est normal on dirait des trucs que tu achètes sur Etsy donc tu n'es pas prêt à payer 700 balles pour porter ça ? 700 balles ? en vrai c'est un truc c'est que moi 700 dollars moi je suis pas trop couleur exotique comme ça je les porte très mal ce genre de rascate tu vas faire un truc discret bah à limite celle de Black Widow Black Widow ouais elles sont ok ouais mais il y a les espèces de petits wish tiers les balles ouais les espèces de balles bah non mon frère c'est vrai le Thor faut des couilles Thor moi je trouve que c'est ok oh non les gars la cave la peuka non je suis pas ouais mais je trouve qu'en terme de couleur elle se porte elle se porte par contre jamais tu portes des chaussures avec des caps non mais quatre caps clairement t'es avant-gardiste c'est avant-gardiste c'est avant-gardiste c'est avant-gardiste c'est avant-gardiste autant se traballer en crosse parce que s'ils me payent bah je les porte bah oui mais s'ils me payent s'ils me payent aucun souci j'adore les avengers j'adore les vengeurs moi calmez vous il n'y a pas d'op sur ça on enchaîne on va parler de jeux vidéo on va commencer par PlayStation qui nous propose un State of Play ce sera le 10 mai donc voilà le premier nous avait régalé avec les meilleurs jeux du PSVR évidemment c'est délicieux et cette fois-ci et bien qu'est-ce qu'on a à attendre de ce State of Play on aura a priori un aperçu détaillé du remake de Medieval qui est prévu pour cette année ainsi qu'un aperçu d'un tout nouveau jeu non annoncé et d'autres annonces et mises à jour de gros hits PS4 à venir moi je suis super content parce que cependant aucune info sur la PS5 c'était quoi cet accent ? ah t'es débagata pourquoi j'ai acheté un accent ? j'ai bien entendu en fait j'ai bien entendu en fait parce que j'adorerais Medieval moi j'ai gardé la garvel tu kiffes Medieval et du coup t'attends de voir les images c'est ça ? j'attendais déjà un remake de Medieval comme de Crash Money School comme de Crash Team Racing et c'est pas la dernière fois qu'ils le font parce que ça apporte beaucoup d'argent c'est à cause de gens comme toi qu'il y a des remakes à la place des vrais jeux ouais mais il en faut pour tout le monde mais des fois les remakes sont des vrais jeux c'est vrai donne moi trois exemples Spiro RE2 ouais Ratchet & Clank ah et le prochain Crash Team Racing qui est exceptionnel on en a encore très peu vu Ratchet & Clank on en a pas très peu vu il est exceptionnel Tomb Raider Ratchet & Clank ouais c'était pas mal Ratchet & Clank mais si tu l'as acheté tu le ratchettes oh la 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 c'est incroyable ferme-la on en sait bien et 19h30 il faut y aller ah merde je suis désolé je t'avais mis quelques vidéos mais évidemment elles sont dans le tricat ailleurs Bunginus c'est la merde ? ah merci non je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Black Tail Play Tail pardon Innocence c'est un jeu qui a l'air fort sympathique c'est édité par Focus Home c'est français on a envie évidemment d'en parler on va commencer par si tu le veux bien la vidéo Monsters si tu l'as puisque c'est une vidéo un petit peu narrative elle ne dure que une minute c'est de la CG mais voilà si l'univers vous plaît derrière on a du gameplay on pourra s'en mettre un petit peu aussi peut-être pour vous donner envie d'aller découvrir cet univers où la peste fait rage où les rats sont partout et on va devoir eh bien se faufiler avec notre protagoniste et son compagnon je ne sais plus c'est un petit garçon une petite fille c'est un petit garçon c'est un petit garçon c'est un petit garçon avec la peste la peste comme toi vous allez me et me vous allez me sauver Vitalis et nous nous finons tout vous allez vous allez je vais vous allez vous allez vous allez vous allez me vous allez Oui on était en train de parler On n'a rien suivi Qui est assez impressionnant Ils sont à 100 000 viewers tu disais Au quota Ouais c'est pas mal En vrai c'est cool Parce qu'ils font des trucs Un peu qui changent de l'ordinaire Bon après ils ont les moyens De le faire aussi Mais la mise en scène Du début était stylée Très bien Eh bien écoutez Bien joué à eux Vous savez vous pourrez suivre ça Si toutefois Bio n'est pas votre tasse de thé Voilà Vous allez faire ce soir Tout simplement Bref ça a l'air assez sympa Peut-être que tu peux montrer La deuxième vidéo Mais tu peux avancer Un petit peu dedans C'est un C'est la première épreuve Le pauvre Doflamingo Il est contre Brocken Le roi de la danse C'est une zilade En vrai c'est un peu ça Ça prend sur plein de jeux C'est pas une zilade En fait c'est un genre de Comment on appelle ça C'est un prime C'est un prime avec C'est juste qu'ils sont 11 A la fin le match FIFA Va être insane par contre Le 11 contre 11 sur FIFA Ça va être magnifique Petite pensée pour le mec Qui est au goal Qui va juste Non non justement Le mec au goal C'est très très dur De jouer au goal Et c'est très important Ok on verra ce que ça donne Deuxième vidéo Blackplay peut-être Tu peux balancer Histoire de Voilà de montrer un petit peu De gameplay du jeu Ça a l'air d'être Un jeu d'infiltration Aventure d'infiltration Assez classique Ça a l'air très narré Peut-être C'est complètement C'est une ligne droite Moi qui joue A Eggman et à Splinter Cell C'est pas mon d'ouvert Ouais Mon site Splinter Cell J'aime bien Vas-y Un ficheur Et en fait Ça me fiche C'est une ligne d'infiltration 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 Bon voilà C'est histoire de vous montrer un petit peu de gameplay Tu peux nous redire ce que t'as dit ? Je sais que ça a pas trop regardé à droite Si si on a regardé mais par contre on a surtout rigolé Parce que ce qu'il t'a dit c'est le nouveau Skyrim Mon avis gaming c'est le nouveau Skyrim C'est compliqué du coup Fénix c'était pas un monde ouvert Il y a eu un ou deux Fus Roda là je crois Quand tu balance la pierre là En vrai ça sort quand c'est le mardi prochain non ? C'est une excellente question Parce que j'étais en bon connard J'ai pas regardé Ça sort le 14 mai Donc mardi prochain Disponible le 14 mai Sur quelle console ? C'est une bonne question PC, PS4, Xbox PC, PS4, Xbox j'imagine Effectivement On va directement passer à la suite De quoi va-t-on parler ? On va parler de Star Wars Jedi Fallen Order Puisqu'on a la confirmation Même si on s'y attendait Ce sera à l'E3 On veut savoir qu'on aura des vidéos de gameplay À l'E3 On attend de voir le gameplay Notamment parce qu'ils ont annoncé Que le jeu était vraiment focus Sur le gameplay C'est-à-dire qu'ils ont pensé le gameplay Avant de penser tout le truc Qui allait être autour C'est pas genre Bon on va raconter cette histoire Et démerdez-vous Pour faire un gameplay Qui tient la route dedans C'est non On voulait vraiment faire un jeu Où vous allez contrôler un Jedi Et vous allez kiffer Combattre en tant que Jedi Et utiliser toutes les compétences d'un Jedi Donc ils ont vraiment mis le focus là-dessus On attend de voir ça Évidemment Dans les faits en vrai D'ailleurs si vous voulez aller voir Deriv il en parlait Dans le Recap Gaming Pas de la semaine dernière Mais l'autre Et lui il voit bien Un gameplay à la Dark Souls Pour être très très large Mais un peu plus dur Que ce qu'on a connu sur les anciens Dark Souls C'est genre le jeu Ce serait cool Un jeu vraiment dur Ce serait cool D'avoir un gameplay comme ça Effectivement On va parler maintenant Rapidement d'Apex Legends Qui fait péter le compteur De joueurs bannis Ouais 750 000 joueurs bannis Sur Apex Legends Bon C'est pas énorme 20 je crois Sur le pass de combat Après 1000 heures de jeu Mais non Viens jouer à lui Bref Toujours est-il qu'évidemment Il donne pas les infos Sur comment il traque Les tricheurs Etc Parce que le but C'est toujours d'avoir De l'avance Sur les tricheurs Mais voilà Il continue un petit peu Evidemment la traque Parce qu'apparemment Ça a un petit peu baisé le jeu Moi je sais J'en parlais avec différents joueurs Qui essayaient vraiment D'avoir un bon niveau Et espérer un futur e-sportif Sur Apex Artifact T'es en train de les rattraper Vénère là Il n'abuse pas non plus Il n'y a pas de mode Il n'y a pas de mode Compétitif Il n'y a pas de serveur dédié Il n'y a pas de serveur privé Et du coup Quand il y a une compète C'est forcément matchmaking Le problème C'est qu'il y a tellement de tricheurs Qu'en gros Tu joues ton matchmaking A la pièce En disant Est-ce que j'ai un cheater ou pas dans ma game C'est ta chier Donc Après C'était vraiment chaud Tu tues le cheater en fait Ouais Mais j'ai rejoué C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce cheat ? J'ai rejoué avec Rizzo Vite fait Dans les bureaux Puisqu'on travaille Il n'y a pas longtemps Et On a essayé de tirer sur les mectons Et ça ne touchait pas Alors qu'on était vraiment en face d'eux Et les hitbox ont du mal Non t'es pas mauvais Non ça va J'ai un petit niveau Un petit niveau Un petit niveau Ubisoft a un petit niveau Et aussi pour lutter contre le piratage On sait que c'était des fans De certains DRM Particulièrement chiants Ah oui Les casse-couilles Mais même chiants à contourner Pour ceux qui payaient le jeu Et bien maintenant Ubisoft veut lutter contre le marché gris Avec Gameback Une société qui va leur proposer Un système un petit peu différent On voit déjà Qu'est-ce que c'est le marché gris ? Oui c'est ce que j'ai demandé Le marché gris C'est tout ce qui est lié à Instant Gaming G2A Etc Toutes ces petites boutiques Où Bah tu payes quand même le jeu Mais quand même Vachement moins cher Que partout ailleurs D'où viennent les clés Et bien Ubisoft voudrait lutter contre ça Et pour ça Bah système finalement Assez simple On se demande pourquoi Ils l'ont pas fait avant C'est-à-dire d'avoir des boutiques Autorisées Qui du coup Se voient attribuer Cette technologie Où ils vont devoir En gros quand tu achètes un jeu Tu vas devoir Log ton compte Youplay Et en fait Ubisoft va simplement Te débloquer Te déverrouiller le jeu Sur ton compte C'est-à-dire que tu n'as plus accès Aux clés D'accord Et donc du coup Bah tu ne peux plus les revendre Évidemment Donc ça A priori Ubisoft va Faire ce pas-là Très prochainement Et ils invitent Tous les éditeurs de jeux A faire la même chose Ils disent Bon voilà Nous on est les premiers A le faire Mais il faut qu'on bouge Tous en même temps Si on veut que le marché gris Disparaissent Donc voilà Pour ou contre ce système Autour de la table De toute façon bientôt Si beaucoup de gens Annoncent le système de passe Et de forfait Par mois Donc il n'y aurait plus Le système de D'acheter les jeux C'est un peu Donc voilà Si ça se passe bien Après Ça c'est chiant Parce que C'est bien pour certains trucs Je n'ai pas non plus envie D'avoir 27 abonnements Pour avoir les jeux Ah bah oui bien sûr Il faut que payer Payer l'abonnement Focus Home Quand tu as un jeu Dans l'année Qui t'intéresse Payer l'abonnement EA Parce que tu joues juste à FIFA C'est ce qu'on parlait C'est comme les serveurs Qui sont gratuits Genre Bâtonnet Steam Origin Au final T'as 4 5 trucs sur ton bureau Mais c'est gratuit Mais si t'as 50 000 abonnements Tu dois te désabonner En fonction des jeux Bah oui mais c'est plus intéressant Au final tu payes quoi Tu payes 10 balles Enfin 15 balles On va dire l'abonnement Enfin 15-20 balles Au final ouais C'est plus intéressant Tu finis ton jeu T'as payé pendant un mois 15 euros Tu résilies tout ça A l'année Tu dépenseras peut-être 100-150 euros Au lieu de dépenser Je sais pas de l'argent Pour 6 jeux Le cinéma Les séries etc Si tu veux t'abonner à Netflix Et rester abonné Très bien Si tu veux juste t'abonner à OCS Pour mater juste ton Game of Thrones Très bien Tu peux te désabonner derrière Si tu veux acheter ton Blu-ray Ton DVD Tu peux aussi Si tu veux acheter sur iTunes En dématérialisé Tu peux aussi Voilà Il y a toutes les options Après les gens n'ont qu'à choisir Ce qui leur correspond le mieux Mais voilà Sachez que It's coming Et alors par contre du coup Petite peur Entre guillemets Moi parce que Je connais un petit peu Les mecs d'Instant Leur business va prendre très très cher Ah bah là Ça va prendre un coup Ils ont intérêt à trouver Un plan B Et FISA De quoi va-t-on parler maintenant Si un test qui est sorti C'est intéressant On en parlera sans doute Vendredi dans le Recap Gaming Qu'est-ce que c'est ? Canby qui a Sorti un test de Sea of Thieves Un an après Il reteste le jeu Pour dire bon Qu'est-ce que c'est devenu Et le test est intitulé Un an après Rare tient le bon cap J'ai pas encore eu le temps De lire le test Donc on en parlera avec lui Vendredi je pense 16 sur 20 il a mis je crois Ouais il a mis 16 sur 20 Donc a priori J'ai lu son test C'est plutôt positif Et moi il m'a donné envie De réinstaller le jeu Justement pour tester Bon jeu Excellent jeu On sait qu'à la base Je me rappelle au début Il y avait des influenceurs Ça m'avait quand même déçu au début Le problème c'est qu'apparemment De ce que j'ai compris Bon j'ai cherché à me faire Insulter par le chat Le chat Mais quand tu relances le jeu C'est bien d'avoir un mec Qui est ton capitaine Qui te guide de ouf Parce qu'il sait exactement ce qu'il faut faire Si tu te relances avec 4 potes Qui n'ont pas joué depuis un an Tu vas un peu galérer Pour trouver les nouveaux trucs à faire Par contre si t'es avec un mec Qui lui joue du coup en ce moment Et peut te dire Bah là on va faire telle quête Suivez moi je vous dis un peu Et on va s'amuser Là je pense que c'est ok Mais tu sais c'est C'est toujours quand tu reviens un an après Et que t'es en mode Ouais Après Ici aussi ça revient très vite Au niveau des mécaniques Non mais pas les mécaniques de jeu Je parle plutôt des histoires De quoi faire à quel moment D'organiser une Après ce qui était chiant C'est que moi j'avais fait la bêta Avec des potes Et quand t'avais fait la bêta Je sais plus combien de temps T'avais accès au jeu Mais quand même pas mal de temps Et t'avais l'impression D'avoir fait tout le jeu Avant qu'il sorte Du coup on a lâché prise Là il y a le mode arène aussi Si j'ai bien compris Qui est là Et qui dit que c'est pas mal En fait le problème C'est ça le problème des early access C'est que t'as l'impression Au moment où il est sorti Le problème c'est que Il est parti C'est ça En fait l'AlphaCast Il avait dosé le jeu Il adorait Il joue encore Il joue encore Il joue encore Il joue aussi Non si si Mais après le jeu Le jeu est excellent C'est juste que Il faut vraiment avoir Le bon groupe de potes Pour y jouer Il faut pas être dans la recherche De la performance Parce que c'est plus C'est plus un bon moment Entre potes A se taper les barres Rizzo qui met Les meilleurs moments Vraiment Cotei qui danse Voilà Cotei on dirait Un chef Couisto Un Couisto Un Couisto Il a un balai dans le cul En vrai Just Dance C'est dur Moi je me moque pas Parce que je déteste le jeu Je suis en mode Vous moquez Mais en vrai Vous aimeriez pas le faire Ah bah non J'aurais jamais dit oui pour ça Je pense que Michalo Il va pas jouer à Just Dance Sans faire Et pour venir sur les notes J'aimerais qu'il fasse La même chose Pour un an après Pour Anthem Je dirais que dans un an Il reteste Anthem Et je pense qu'Anthem aussi peut Si les serveurs sont encore online Et bien sûr Il y a plus de contenu Et bien sûr Si le jeu n'a pas fait exploser Toute la console J'en rappelle La révélation de l'E3 2017 Selon Max Non non Selon tout le monde Pourquoi je dis quoi ? Parce que quand tu dis Que t'aimes bien un jeu Il se casse la gueule Ah oui moi c'est une règle Si j'aime bien un jeu Le jeu est mort C'est indirectement Vas-y on fait un test Il facte meilleur jeu Ça fait combien de temps Que t'as pas vu un Guitar Hero ? Voilà Les Guitar Hero ça a marché Pendant longtemps J'ai beaucoup joué à Dota Terrible En France En France bien sûr Ça fail en France Parce que son pouvoir Des fois est limité Par les frontières Les continents C'est ça C'est ça C'est Artifact Il a bien géré Là il était en pleine Il avait deux gemmes Oui Artifact Il était chaud quoi Ah mais tu jouais beaucoup A Fear of the Wolf Non en plus Artifact J'ai fait deux games J'ai fait bon Ça marchera pas C'est à chier Donc ça marche pas A tous les coups Il a adoré Duke Nukem Forever Il a adoré Doom Forever Non Doom comment ? Le dernier Doom Eternal Il était horrible Doom Ah bon ? T'as pas aimé Doom ? Non mais tu jouais genre Deux heures Et t'en avais marre C'était toujours un mec Rapidement il y a eu des fuites Notamment sur Assassin's Creed 2020 L'épisode de l'année prochaine Des images C'est Nordic King Sauf qu'en fait Nordic A priori tout ça est faux Oh non ! C'est pas vrai ? Comme la couche d'ozone Dirait Pascal Pro Tout ça ? Je suis folle de rage Parce qu'il y a quelques images Dugo qu'on fuitait Et qui montraient des images Effectivement d'un Assassin's Creed Qui se passerait dans un univers nordique Qui pourrait être joué en coopération Sauf qu'en fait Que ce soit pas un RPG Voilà Que ce soit de l'infiltration On verra si ça en devient grave SVP Pourquoi ce serait faux ? Parce qu'en fait La plupart des assets Qu'on voit dans les différentes images Sont en fait Des assets de base Disponibles Dans le moteur Unity Ah d'accord Et le jeu est pas développé T'as les screens Oui parce que c'est technique Quand même Voilà Bon le jeu est dégueu Mais ça ça veut rien dire Parce que Quand tu développes un jeu Tu le fais par itération C'est à dire que Tu fais d'abord le jeu De manière à ce qu'il soit jouable En entier Et après tu vas améliorer chaque partie Pour que l'ensemble du jeu Gagne en profondeur En beauté etc Mais Tu fais d'abord une première phase Où il est jouable de A à Z Heureusement que je suis assis Où il est loin d'être fini évidemment J'ai du mal à C'était plausible Voilà Bon malheureusement Et bien c'est un A priori en tout cas Un folique On en saura plus Un folique Plus tard Voilà J'ai terminé pour les news Jeux vidéo En même temps Il nous reste 10 minutes Hugo peut-être Ouais j'ai des trucs moi Un petit mot J'ai des trucs Jingle Hugo mais let's go le répondeur Pouf 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 Je ne sais pas On refera peut-être ce jeu Non c'est hors de question Vu qu'on l'en a fait une fois Il est déjà ligue trop tard On va parler aujourd'hui de Sonic Avec le trailer qui a été déjà retravaillé Et reposté On peut le regarder en full screen Est-ce qu'on peut le voir ? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu le coup ? Est-ce que ce n'était pas un buzz ? Ça charge Rapier plus fort Voilà Gotta go fast Youtube Ha ha. Gotta go fast. Hop in. Aye. Am. Speed. Voilà, si vous allez voir, si vous connaissez pas cette chaîne Youtube, qui s'appelle Surreal Entertainment, et le mec s'amuse à faire beaucoup de parodies comme ça. Bon, c'est plutôt marrant. Ah oui, ça marche très bien. Ok, parce que sinon s'il fait ça, on se prend pas ce temps, mais si il gagne des thunes, bien joué à lui. Franchement, ça lui prend plus longtemps que le vrai film, gros. En vrai, le cliffhanger du trailer est pas mal. On a envie de voir ce qu'il se passe avec Carm. Ouais, c'est ça. On continue, est-ce que vous connaissez, on va parler musique vite fait, est-ce que vous connaissez Fatnik ? C'est le chanteur de Shaka Punk, je crois, non ? Ouais, c'est bien joué. Non, non, c'est pas Shaka Punk, Xavi, c'est ton mème. Je sais que tu as un Mim God et que tu essaies de lancer. C'est Frac. Ils sont français, Shaka Punk ? Oui, Shaka Punk. C'est Shaka Khan qui ne sont pas français. Shaka Khan ? C'est quoi Shaka Khan ? Shaka Khan, c'est un groupe de funk. Shao Khan, c'est dans Mortal Kombat. Et Shao Khan de Mortal Kombat. En Mortal Kombat, tous les Mortal Kombat. Exact, exact. Pas mal essayé, Rido. Belle intervention. Maintenant Fatnik qui a sorti un clip, je suis tombé dessus, je connaissais pas du tout, c'est un rappeur. Alors la musique, on aime, on aime pas bien sûr. Mais ce qui m'a fait rigoler, c'est le clip. On vous laisse regarder un petit peu en full screen et on revient tout à l'heure. ... C'est quoi ce film de la comédie musicale avec les meufs qui chantent qu'avec leur voix ? Il est lourd le son, il est lourd. Mais du coup ça me dit... Ah oui c'est ça, comment elle s'appelle ? L'actrice est costaud là. Il ressemble trop. L'actrice est costaud. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle... Costaud. Rebelle Wilson. Rebelle Wilson. Robert Wilson. Elle s'appelle Robert Wilson. On la salue. Le son est lourd. Et elle joue Amy la baleine. Yes, on apprécie évidemment. Ça fait mal quand même. Mais Fatnik, si vous connaissez pas, qui fait des sons stylés avec Shakewell notamment, il est dans le clip. Vous irez voir, c'est sympa. On continue avec du stuff, ça va peut-être t'intéresser mon cher Genius. On va parler d'autres stuff ensuite et tu me donneras ton avis. Mais pour l'instant on va parler d'une chaîne qui s'appelle Unwrap, dont je voulais vous parler. Tu peux mettre la vidéo en fond Rizzo pendant qu'on en parle. Et en gros il teste une souris. Alors avant je me rappelle plus si c'est la souris à laquelle je pense. Tu peux avancer quand il déballe. Comme ça on voit le bordel. Voilà c'est ça. C'est une souris qui est divisée en deux et qui en plus en fait est un clavier. Et le pire c'est que tu peux te servir de la fonction souris aussi bien à gauche qu'à droite. Avance à peu près au deux tiers de la vidéo. Je sais plus quelle marque c'est. Mais avance au deux tiers de la vidéo quand il joue. Il joue à CS et à Fortnite je crois avec. Ils arrivent quand même à mettre des shots avec. Mais c'est juste que ça a l'air imprenable. Enfin vous allez voir comment il a le truc en main. Normalement ça atterrit un peu. En fait le problème c'est que si ça fait souris à gauche et à droite. Sur le clavier si tu bouges un tout petit peu ça bouge quoi. Mais le pire c'est qu'il n'y a pas de clic véritablement sur la souris. C'est à dire que tu actives le clic avec une touche de clavier. Et ça a l'air horrible. De moi parce que je joue sur PC à ma nette. Devinez le prix de ça. C'est cher. Minimum 200 balles. 370. Non moins. C'est pas long. 280. C'est ça 250 balles. Et 250 balles pour ça. Alors j'ai pas trop compris l'intérêt véritable qu'est le fait d'avoir ça. En terme de device. Peut-être d'avoir toutes les touches à portée de doigts. Sans pouvoir bouger le truc. Mais même eux ont l'air de plutôt galérer. Au début c'est très dur quand ils s'entraînent sur le mode avec les counter-terrorists. Ça me rappelle les souris où il y avait une boule. Tu te rappelles pas la grosse boule ? Oui tu faisais ça. En fait tu bougeais pas ta souris. Non non. En dessous ou au dessus ? Non non au dessus. En gros tu bougeais pas ta souris. C'était une souris qui était posée. C'était une trackball. Il y a l'âme de chez JVC qui joue aux jeux vidéo avec ça. J'ai l'impression qu'en fait la souris à droite a pas la même sensibilité que la souris à gauche. Du coup il bouge avec la partie droite. Et quand il est en sniper il fait avec la souris à gauche. C'est quand même à chier. Mais après c'est pas fait du tout pour jouer. Là l'objectif c'était de voir si ça fonctionnait. Ça sert à quoi alors ? Ça sert à faire je suis dans mon bain. Non mais c'est une chaîne qui teste plein de trucs comme ça si vous voulez aller voir c'est pas mal du tout. Non mais je parle pas de la chaîne. Je parle du mec qui a créé ça. Ah mais moi je pense que c'est surtout pour de la bureautique. Ouais c'est ça. Pour de la bureautique je pense que c'est intéressant mais pas pour jouer. Tu sais t'as joué ce jeu là avec le palais ? Oui. Ça s'appelle du hockey. Ça s'appelle du hockey ça ? Hockey sur table. Ah t'es pas con toi. Je donne de la culture. Je me suis rendu à Paris c'est normal. Tiens un autre truc du coup de Genius dont je voulais parler. Alors on savait que tu pouvais plugger certaines souris et certains claviers sur des consoles. Là il y a Razer qui lance son clavier souris. Un peu comme celui de Rocat qu'on a tu sais où tu peux poser ta souris dessus. Ouais. Ça s'appelle le Razer Tourette. Elle était quand le mec ? Je suis allé voir cette chaîne là je sais plus comment elle s'appelle mais en gros c'est un mec qui l'unbox plein de trucs. Et du coup il nous montre sur quel jeu ça fonctionne et il y aurait que 20 jeux qui sont compatibles avec le clavier souris. Ils testent ça sur Xbox je crois. Non mais après tu peux le mettre sur ton PC aussi. Oui d'accord mais l'intérêt principal de ce bordel là c'est que c'est vendu comme étant un combo clavier souris pour consoles. Et il y a très peu de jeux qui sont compatibles notamment ils testent avec Halo ça ne marche pas. Ça marche bien sûr avec Fortnite. Ça marche sur Sea of Sifts. Ça marche sur d'autres jeux. Avance Sea of Sifts. C'est chiant à dire. Mais avance un petit peu Rizzo en accéléré pour voir les jeux qui ne marchent pas avec. Je comprends qu'il met des gants quand il ouvre un truc de collecte mais là... C'est moitié unboxing, moitié ASMR sa chaîne. C'est juste qu'il teste des trucs, il teste pas mal de jeux. C'est censé marcher seulement avec compatible avec seulement 20 jeux sur Xbox. En fait ça ne me dérange pas vu que tu l'utilises pour ton PC. Ouais mais regarde si je peux montrer sur mon écran c'est brandé quand tu achètes le produit. C'est brandé si tu peux zoomer sur la Zenital. Ça se trouve c'est brandé. Tu sais il y a des accessoires qui ne servent que pour un seul jeu. C'est brandé Xbox One donc c'est fait pour ça. Bien sûr Xari tu peux le brancher sur ton PC mais l'intérêt principal c'est ça. Ça ne me choque pas dans le sens où par exemple j'ai n'importe quoi, tu achètes un volant, tu vas pouvoir y jouer que sur 2 ou 3 jeux entre guillemets. Mais c'est surtout pour le prix. À votre avis ça coûte combien ? Ça va coûter cher je pense malheureusement. Ça coûte comme 250 balles. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. 250 balles. Ouais c'est trop chiant. Et du coup en jeu compatible connu sur Xbox on a DayZ, Deep Rock Galactic, Fortnite, Gears of War 5, Minecraft, Roblox Sea of Thieves, The Sims 4, The Strange Brigade, War Thunder, Warface, Warframe. Pour ne citer qu'eux mais c'est pas énorme et j'en ai cité au moins une dizaine là. Et c'est assez décevant quand même de voir que ce n'est pas disponible pour la plupart des jours. Moi depuis très longtemps je connais et j'ai testé des claviers souris adaptés que tu peux adapter sur console avec un adaptateur qui s'appelle Chronus. Et ça existe depuis très longtemps. Il n'y a pas un truc qui s'appelle le Xim ? Oui aussi un truc exactement. Et ça tu peux l'adapter, tu bagnes tes touches de ton clavier et tout. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu as une souris sur console que ça va être mieux. Les jeux sont programmés pour manettes, pour la visée auto, le truc un petit peu rigide. Et puis oui, jouer quand même clavier souris sur console c'est pas extraordinaire. Par contre sur un jeu comme Fortnite où du coup les joueurs consoles sont matchméqués ensemble, les joueurs clavier souris sont matchméqués ensemble, là quand tu vas avoir ton clavier souris sur Xbox et que tu vas jouer que contre des mecs qui sont à la manette, tu vas peut-être les baiser quand même. Tu sais ce que Ninja a dit dans une interview récemment ? En fait les mecs qui sont faibles à Fortnite à la manette ils sont moins forts, mais les mecs qui sont ultra forts ils te baissent à la manette en gros. En fait, même Ninja a dit récemment que tu joues à la manette, tu es censé être avantagé sur Fortnite. En fait il y a une telle visée auto. La visée auto est vraiment fort. Maintenant les gens ils arrivent à construire vraiment bien. Par contre si tu lances le jeu, tu n'as jamais joué à Fortnite de ta vie, tu lances avec une manette, tu es beaucoup plus nul qu'avec Fortnite de ta vie. Parce que c'est tellement dur de construire avec manettes. Par contre si tu arrives au corps à corps, tes manettes l'autre clavier souris, tu fais gâchette gauche, ça zoom, fusil à pompe c'est bon. Tu gagneras le match. Il y avait même à un moment des mecs qui jouaient double. Genre en gros ils jouaient sur PC, ils jouaient avec une manette et un clavier souris. En gros ils jouaient avec clavier souris pour tout et dès que le mec était loin, il prenait la manette pour avoir la visée auto et mettre des grosses têtes. Précision sur le chat, apparemment quand tu branches un clavier souris sur ta Xbox, du coup tu es match contre les joueurs PC. Ça je ne savais pas. Une info intéressante. Très bien joué à eux. J'ai d'autres trucs mais je vais les garder pour demain vu qu'il est 20h et je n'ai pas envie de déborder sur le truc. Déjà 20h et on a beaucoup de choses à se dire encore, on vous en garde un petit peu pour demain. Il y a Yu-Gi-Oh dans pas très longtemps et on ne peut pas se terminer sans une petite vidéo de Xari. On va voir ici un meurtre par... Enfin il se fait éventrer le pauvre. Un homicide ? Ouais. Ah yes ! Où sont les vidéos ? Toujours la même chose. Il est même plus énervé, il a un peu ce ton paternaliste du Xari. Qu'est-ce que t'as fait ? Il est déçu, il n'est pas énervé, il est déçu. En fait c'est pas ça, il faut savoir que sur mon PC le dossier s'appelle Recap, et sur le Trika il s'appelle Xari. Mais sauf que moi j'ai l'impression... Excuse de mort, on s'en fout. Voilà, c'est bon, je viens de démettre et voilà. Y'a pas de soucis, c'est ma faute. C'est tout à fait récupéré. C'est ma faute, j'ai oublié de le coller en fait. Et du coup un mec qui meurt en première vidéo. Un assassinat. Un assassinat éventré. On va le voir tout de suite. Homicide. Mais il est dedans. La couche là ou ça sort ? Mais attends c'est dégueulasse. Il est en train de le défoncer. Mais qu'est-ce que tu me fais ? C'est un chat qui est en train de full détruire. Oh dis donc ! Il est vraiment vénère le chat. Et le gosse il va rentrer pour son ours. Et voilà. Et ton ours a une queue là. Ça donne une vision assez spéciale. Et là j'ai l'impression que le chat est bloqué. Il est en mode mais merde comment je sors de là quoi. C'est ça. Après le chat dès qu'il peut passer les moustaches il rentre partout. Donc il est un peu con. On va à la définition du karma peut-être tout de suite maintenant. On regarde. En vidéo. Magneto Serge. Oh là. Ça te la prendra tiens. Connard. Ils font tout ça. Ils font tout ça. Ils balancent nos objets. Après nos objets sont cassés. Ils tapent pas dedans en mode. On les renvoie. C'est recassé. Non mais c'est marrant. Les gros change de métier si ça te pète. Non mais c'est juste qu'il a pas le temps quoi. Malheureusement c'est... Enfin là il prend bien son temps quoi. Là parce qu'il est tombé. Et puis parce qu'il a pas envie de porter aussi. Non mais c'est un connard hein. Il y a deux secondes de se baisser au lieu de le jeter quoi. Faire deux pas en plus. Ouais les gars. C'est un dur métier des fois. C'est un dur métier. Il est vrai. Il est vrai. C'est pas... Bref. Bon ça n'excuse pas tout. Non ça n'excuse rien du tout. Ça n'excuse pas tout mais... Il y a plein de métiers durs que les mecs font très correctement. Là sur ce clip ça n'excuse rien. Mais je veux dire... Des fois ils balancent les trucs juste parce qu'ils ont 5 secondes pour faire la livraison. Ah non mais des fois t'as envie de les tuer. Mais c'est pas... Le problème c'est pas eux. C'est les mecs au dessus qui sont en mode si tu fais pas 50 livraisons ce matin bah t'es viré. Ou t'es pas payé quoi. Donc le mec il est baisé en fait. C'est soit il fait ça soit il est pas payé donc... Ouais ouais. C'est un peu terrible. Est-ce que vous connaissez le meme avec le chien ? Vous savez c'est un chien, il a des lunettes. Et tout crame autour de lui. Tu le connais. Rizzo le connait. Rizzo connait ce meme. C'est everything is fine. Il est comme ça, il est en mode to crame et il est en mode... Il est cool. C'est Adventure Time non ? Je crois ouais. Et espèce de petit clé bar. Et bah là on a la représentation du côté animalier. Voilà c'est... C'est pas mal. C'est un animal qui n'est pas inquiet. Du tout. C'est pas qu'il est pas inquiet c'est que... Ah c'est pas Adventure Time c'est quoi du coup ? Ouais c'est pas Adventure Time. Il y a une vague là ? Allez ça. Allez. Allez d'accord l'eau arrive. Tu peux pas faire ton taf tu changes de taf ouais. C'est pas aussi facile que ça en fait. Il y a des mecs... Qu'est-ce qui se passe là ? En fait ça crame. Hein ? En fait c'est un feu qui se propage tu vois. Et la cigogne elle est en mode... Ah ! Franchement c'est accéléré. Oui c'est accéléré parce que... Ah putain oui d'accord on aurait pas dit que c'était du feu. Bah ça crame... Ça crame que... Attends mais ça crame... Elle elle est sur quoi ? En fait elle c'est pour ça qu'elle va pas être cramée parce qu'en gros elle est sur une tour. Elle est sur élevée en fait on le voit pas. Mais du coup c'est marrant parce qu'elle est... Elle s'en fout elle. Oui elle s'en fout mais le truc c'est... Putain la vache ! Là elle a juste un peu chaud peut-être. Oh mais ça crame où quoi comment ? En fait ça crame sûrement une espèce de savane tout tarit quoi. Ouais la terre en fait elle crame comme des allumettes. Et du coup elle est en mode bah ok bah yes. Heureusement que j'ai... C'est genre une espèce d'herbe... Ouais c'est ça. Parce qu'en fait avec la caméra et le plan on a du mal à se rendre compte à quel point elle est haute par rapport à ce qu'il y a en dessous. Ouais elle est haute, elle est haute. Mais elle a l'air très très haute. Non mais elle est au calme c'est juste c'est marrant parce que entre guillemets elle est safe quoi grâce à son... C'est impressionnant quand même. Bah gégé. Mais tout est cramé en bas quoi donc euh... Wouah... Il a l'air plus souhait la... La hitbox... La hitbox du feu... Elle est assez larve. Tu peux pas te barrer euh... Everything is fine. It's fine. Putain. Wouah... Mais si la terre était plate... Ça n'arriverait pas parce que le feu pourrait pas se... Ce genre de... Le mec est infâme. Et on va se terminer par un combat assez violent entre... Entre Pascal et Michel à la sortie du bar. C'est toujours très 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 mal hein. J'avoue que si le feu était assez juste 3 minutes en dessous hein... On avait des oeufs à la queue. Deux rats qui se fight. Eh... Là un p'tit chambani avec des... des sons de smash... Y'a moyen quand même hein. Le chat il s'en bat les couilles donc. Le chat il va prendre le vainqueur, il va le goûter. Game ! Combat de rats. Pourquoi ils chubbs ? T'as les chubbs qu'ils font. Je sais pas pourquoi ils se battent ou si ça se trouve ils jouent mais euh... Mais bon y'a un chat à côté quoi. Mais oui grave. Voilà c'est tout. C'était euh... J'ai jamais vu de rats qui se battent mais bon. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant ! Je sais pas si c'est le mot mais euh... C'est vrai que c'est impressionnant. Non et sinon pour finir sur une petite note euh... Qui n'a rien à voir. Hier j'ai regardé euh... Comment ça s'appelle ? Télé ? Escape Game. Le film. Ah ouais j'ai pas vu. Par exemple c'est bien pourri. C'est quoi ça ? Comment dire ? Je sais pas que c'est nul hein. En vrai c'est ok si t'aimes bien les Escape Game parce que ça te rappelle un peu euh... Ouais tu vois le truc ouais. Euh... Voilà. Mais le scénario est vraiment capillotracté. Mais c'est avec qui ? Ouais. C'est des acteurs pas connus hein. Ah c'est des acteurs que tu connais pas trop. C'est quoi l'histoire ? Ils rentrent dans une Escape Game et évidemment euh... Tout est vrai. S'il y a une lame elle te coupe vraiment. Oui c'est genre... Bah oui. Mais c'est encore un film d'horreur ? Non c'est pas un film d'horreur. C'est plus un film un peu... Tressant. C'est un peu stressé. T'es un peu stressé quand tu le regardes et euh... T'as envie de savoir pourquoi pourquoi il se passe ça quoi. D'accord. Mais le film est ok. C'est juste que bon... Vraiment les scénarios... Les scénarios sont allés très très loin quoi. Voilà. Je vous conseille si vous avez pas connu ce film un petit peu dans le même genre. Un film qui s'appelle Cube. Ah ! Et oui. J'ai vu. Ah ! Il est bien celui-là. Tube c'est fabuleux et il y a le côté mystère fond. C'est sur Netflix en plus je crois. Non mais il avait fini je pense. Ah c'est fini ? Je vous conseille Cube. Il y a pas de soucis à toi. Voilà. Vous avez complètement l'info. Merci à vous d'avoir participé à ce récap évidemment autour de cette table. ainsi qu'en régie. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Rendez-vous demain évidemment à 18h30 pour un nouveau récap. Alors que Xavier et moi ne seront pas là puisque nous avons le Twitch Rivals sur Magic. Vous pourrez également nous supporter parce qu'en fait on va faire équipe. On doit faire trois drafts chacun et au terme de ces donc six drafts. Eh bien le nombre de victoires qu'on va avoir au cumulé déterminera notre place dans le Twitch Rivals. Si on est tout en haut on a gagné et on est riche. Voilà c'est l'idée. C'est combien déjà 25 000 ? 25 000 dollars de cash prize. Il y a 40 participants. Nous ne sommes que deux gueux parmi eux. On verra déjà si on arrive à drafter correctement. En gros si on arrive premier on gagne 2000 balles et si on arrive dernier on gagne 100 quoi. C'est un peu ça. C'est marrant dans le sens où c'est une draft et tout donc c'est enfin ça dépend moins de nos cartes et enfin moi là dans le jeu j'ai aucune carte. Ça dépend plus de cash. Une fois que tu sais à peu près draft et jouer ça va c'est aussi une belle question de chance. Surtout sur Magic où le système de land fait que si t'as pas de terrain. Après les mecs qui savent bien drafter, qui savent bien jouer genre baisse marmotte ou autre ils vont nous éclater. Et je veux dire je préfère ça qu'un duel de deck construit ou vu que j'ai pas de deck je suis baisé quoi. Là t'as aucune chance quoi c'est terminé. Bon voilà bref on pourra vivre ça demain. Il y aura Xari sur sa chaîne. Moi je serai sur ma chaîne et on fera un petit comment on appelle ça ? Une squad. On va suivre les deux et puis nous on sera en vocal. Donc pas pendant les games mais entre les games on pourra se parler un petit peu. Ça ce sera à partir de 15h sur nos chaînes. Et le stream continue. Moi je serai juste à côté parce que j'ai pas internet. Et Xari lui sera de chez lui. Mais les émissions sur le stream elles continuent. Le programme habituel juste sans Xari et moi. Tu fais pas les 11h ? Si mais je serai pas là après. 21h ? Comment s'appelle l'émission ? Le prime ? Le petit prime. C'est à 20h. C'est à 20h. Bah je serai à 20h. Voilà voilà voilà. Faut nous donner les beaux oreilles aussi sinon tu vois. Voilà à 20h donc vous aurez Norman c'est sûr c'est désormais validé. Et sur ce c'est l'heure de l'émission Yu-Gi-Oh training pour le championnat de France. Et tout de suite c'est maintenant avec 6 invités de renom. Enfin pas 6 invités, 6 joueurs évidemment que vous avez très envie de voir s'affronter. Et à tout de suite sur le stream. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !